Je peux être Zaris. Zaris ça veut dire rapide. Quand je fais vite vite vite. Rapide comme l'éclair. T'es-tu déjà demandé ? Pourquoi se dépêcher pour faire les mitzvot ? Pourquoi t'attends le faire vite 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 ? Vous savez, dans la parasha Lech Lecha, Hacham a demandé à Abraham Avinu part de ta maison et Abraham Avinu a fait la mitzvot tout de suite, sans attendre. Oui Hacham, je t'écoute. Eh bien, c'est la même chose. Quand papa et maman demandent d'aller au lit, on doit être Zaris, être rapide et dire Oui papa et maman, j'écoute tout de suite. Quand maman nous dit apporte-moi un verre d'eau s'il te plaît. Oui maman, je t'écoute tout de suite. Range ta chambre s'il te plaît. Oui maman, j'écoute tout de suite. Très vite, je suis Zaris, rapide. Venez, on regarde d'autres enfants qui ont été Zaris. Est-ce qu'il y a quelque chose de spécial à faire une mitzvot très vite ? Comme se dépêcher d'aller à la choule ou visiter quelqu'un de malade ? Eh bien, écoutez bien et vous verrez qu'avec la Zrizout, une mitzvah qui est faite vite et une des meilleures mitzvahs qu'on peut faire. Rencontrons Dovi. Dovi a un très bon copain qui s'appelle Moïche. Comme moi. Ils sont très excités parce que... Et Dovi est invitée chez Moïche pour jouer. Après l'école, la maman de Moïche vient chercher tous les deux et ils s'amusent tranquillement. Ils font des voitures, des Legos, des jeux de société et ils s'en fichent de savoir qui gagne et qui perd. Ils s'amusent ensemble. Ensuite, ils se couvrent bien parce qu'il fait froid et vont jouer à l'extérieur. La maman les appelle. Les enfants, vous avez bien joué. Maintenant, c'est l'heure de rentrer. Le petit Dovi doit rentrer chez lui. Moïche et Dovi se regardent. Que vont-ils faire ? Est-ce qu'ils vont continuer à jouer encore un petit peu ? Ou est-ce qu'ils vont écouter avec zrizout ? Très vite ! Papa, la maman qui demande de rentrer. Eh bien... Wouche, wouche, wouche ! Aussi rapide que l'éclair, aussi rapide que le cerf. Ils se dépêchent d'écouter maman et de faire la mitzvah rapidement. Avec joie, rapidité et bonne humeur. Ils rentrent en courant à la maison. Et maman est vraiment contente. Rencontrons Dina ! Comme elle ! Comme Dina ! Oui ! Dina, Rina et Dévorie sont dans la cour ensemble. C'est la récréation et c'est le printemps. Qu'est-ce qu'il fait beau ! Elle joue à plein de jeux, toutes les trois. Elles sont des bonnes copines. Elles montent à l'échelle et descendent sur le toboggan en se racontant des blagues. Quelle rigolade ! Elles s'amusent vraiment bien, toutes les trois. Et puis voilà qu'elles commencent à jouer à la corde à sauter. Chacune son tour saute au milieu pendant que les deux autres font tourner la corde. Et elles voient, adossées contre le petit mur, le muret, une fille qui s'appelle Gila. Elle est nouvelle à l'école. On dirait qu'elle a envie de jouer, mais elle a honte de leur demander. Dina regarde Dévorie. Elle se demande, vont-elles l'inviter à jouer tout de suite ou vont-elles attendre encore un peu ? Elle décide... ...de l'inviter tout de suite à jouer. C'est très important d'être gentille avec les autres. Aussi rapide que l'éclair, aussi rapide que le cerf, elle court faire la mitzvah avec zrizout et bonne humeur. Maintenant, rencontrons Benny. Benny adore l'été. Il boit des bons coca bien frais. Il a huit semaines de vacances. Il n'a pas de devoir à faire. Et il peut se reposer. Pas besoin de réviser les leçons, de faire des devoirs. Il adore ça. Alors, le matin, Dovie se réveille doucement. Il voit le sidour poser près de lui et se dit Est-ce que je vais rester dans mon lit encore longtemps ? Ou est-ce que je me lève vite pour faire ma tefilah, ma tefilah à Hachem ? Alors, Benny décide. Aussi rapide que l'éclair, aussi rapide que le cerf, je me lève et je fais vite la mitzvah sans la repousser à plus tard. Tout de suite, il fait moderne une tefilah à sa vie et fait une belle tefilah pour Hachem. Aussi rapide que l'éclair, aussi rapide que le cerf, il a fait la mitzvah avec Zrizout. Nous rencontrons Bina. Bina adore lire. Elle est allongée sur son lit et elle a des nouveaux livres à lire. Et Bina est très contente de commencer à lire un nouveau livre super intéressant. Mais c'est alors que le téléphone sonne. C'est ça, mamie qui appelle. Allô ? Bina, j'aimerais que tu viennes me voir. Je suis malade et je suis toute seule. S'il te plaît, viens me voir. Bina se dit, qu'est-ce que je vais faire ? Est-ce que je vais rester encore lire un petit peu dans mon lit ou je me dépêche d'aller voir ma mamie qui est malade ? J'ai encore envie de lire mon livre. Elle doit décider. Eh bien, Bina décide de faire tout avec Zrizout. Une mitzvah qu'on fait rapidement et la meilleure des mitzvot. Aussi rapide que l'éclair, aussi rapide que le cerf. Elle court et va voir sa mamie. Elle lui apporte une bonne soupe chaude et sa mamie est tellement contente de voir une petite fille qui est gentille et qui fait les mitzvot vite avec Zrizout. Elle a été Zrizout. Alors les enfants, rappelez-vous ce que vous avez vu. Une mitzvah. Quand vous pouvez faire une mitzvah, faites comme Dovidina, Bini et Bina. Faites-la avec joie, bonne humeur et Zrizout rapidement. Vous aussi, vous pouvez faire très vite. Aussi rapide que l'éclair, aussi rapide que le tonnerre et le cerf. On peut faire les mitzvot avec Zrizout et mériter une médaille.